et à et franchement cette histoire je savais que j'en devais terminer là je savais que je devais finir là je savais que je devais arriver là je savais je savais que ça allait finir comme ça partagez moi le direct moi je suis très en colère partagez moi le direct s'il vous plaît je savais que je devais finir là c'est à dire quand tu voulais voir venir rester sur monter sur les grands chevaux sur facebook pour dire que j'ai l'argent j'ai l'argent j'ai l'argent partagez moi le direct et taggez moi chopard ce n'est pas les bacs badjo ce n'est pas les on a dit qu'on a dit que taggez moi la femme là je voyage en classe d'affaires aux états unis bel et le bel et le taggez moi la femme la partagez massivement le direct ça veut dire que j'ai attendu ma ça veut dire que le jour sinon j'ai plié mon doigt pour attendre chopard le jour ci c'est à dire que j'ai attendu de tout mon être ce jour ci je savais que chopard et moi on devait finir ici à taggez moi le direct s'il vous plaît voilà sur facebook pendant partager le direct et suite et je veux que le direct s'il soit partagé correctement et bien j'ai dit qu'un partagé le direct si taggez moi c'est qu'on appelle match va partager ça réglé moi l'aime vraiment j'ai eu des touches une rentée de 1 milliard je voyageais en première classe partager moi le direct si je savais que je devais terminer ici tout avait commencé ici vous êtes moi tout avait commencé et je savais qu'on en devait on devait ça on devait finir ici aujourd'hui et je savais que la finalité devait être ici ça je le savais je sais pas même pas mais c'est là mais arrêtez je ne veux pas voir quelqu'un passer ici partagez-moi le direct s'il vous plaît partagez-moi ce direct s'il vous plaît je savais que je devais terminer ici avec Marte Chopin partagez-moi le direct c'est-à-dire que quand Marte Chopin disait que tu vas pouffer à la fin elle ne savait pas que la fin devait arriver, eh oui partagez-moi ce direct c'est-à-dire que elle était montée sur ses grands chevaux et dit que tu boufferas à la fin elle ne savait pas que la fin de la tontine allait arriver ah oui, partagez-moi ce direct s'il vous plaît c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un ça dit qu'une femme comme Chopin comme Marte qui a toujours le sentiment de vouloir prouver des choses retenez quelque chose que c'est un tonneau vide Marte ne savait pas que janvier devait arriver Marte avait dit il y a 7 mois en arrière elle a dit que tu vas bouffer ton argent à la fin elle ne savait pas que janvier arrivait elle ne savait pas que janvier va arriver très très vite partagez-moi le direct s'il vous plaît je voyage en première classe manéza, mané kik mané, mané, mané partagez-moi le direct allez me biper Chopin biper moi Chopin et Chopin toi et moi balata tu vas me donner mon argent j'ai attendu ce moment-ci j'ai attendu vous savez que vous savez le genre vous connaissez le genre de personne que je suis quand quelqu'un fait comme ça je ne m'agite pas moi je ne m'agite pas je ne m'agite pas je ne m'agite pas quand tu fais comme si tu pouvailles on était tombé d'accord sur un point elle m'a joué un faux jeu j'ai dit j'arrête la tontine elle m'a dit que tu vas prendre à la fin ok la fin étant dit nous sommes aujourd'hui la fin mal que Chopin est incapable de me donner mon argent et je vais vous faire écouter toutes mes conversations avec Chopin pour que vous-même vous compreniez que le tonneau vide fait trop de bruit vous allez vous-même comprendre que le tonneau vide fait trop trop de bruit comme cette femme est ce qu'elle est dès que je suis entrée en contact avec elle j'ai tout de suite pris mes précautions en enregistrant toutes mes conversations avec elle et comme Dieu sait souvent vendre les personnes comme celle-là elles-mêmes Dieu l'a fait elle-même m'a laissé un beau dans lequel elle me dit qu'elle a bouffé mon argent pour aller aux Etats-Unis que quand elle voyageait pour aller aux Etats-Unis elle avait bouffé mon argent Malte Chopin tu vas bouffer la haine de tout le monde sauf pour moi sauf pour moi c'est-à-dire que Dieu vous me voyez comme ça elle-même elle me laisse un voice dans lequel elle me dit que vraiment quand elle partait aux Etats-Unis maman imaginez la sorcellerie je cotise l'argent au Cameroun au moment où je dois bouffer quelqu'un me dit appel X appel Y appel Z appel et mate parce que tu dis que tu clashes tout le monde il y a 100 ans de guerre 100 ans de clash c'est-à-dire que je me suis assise j'ai attendu le moment si j'ai attendu ce moment si longtemps j'ai attendu ce moment très très longtemps c'est-à-dire que j'ai attendu Chopard tu t'attaques à tout le monde tu parles à tout le monde wow 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 Chopard tu n'es rien tu vas me donner mon argent comme je te l'ai dit si bien dans les messages tu n'as pas d'argent Chopard tu n'as pas d'argent voilà 3 millions 3 millions Chopard qui te dépassent de rembourser voilà 3 millions qui te dépassent de rembourser Chopard donc tes voyages que tu prétends faire après mettre ça avait l'argent des gens parce que j'ai un voice que tu fais pour pouvoir écouter dans lequel tu dis que c'est avec mon mais que tu as bouffé les 3 millions que j'avais arrêté là pour partir aux Etats-Unis avec mais Chopard l'expérience a toujours prouvé que le tonneau vive fait trop de bruit tu as peut-être 42 000 euros que tu as tous les mois mais tu vis au dépens au-dessus des témoins même si tu as un million par mois tu vis au dépens parce que mes chers frères et soeurs je vais vous expliquer ce qui se passe vous étiez tous témoins quand elle est sortie pour dire que j'ai fait échec de ton team vous étiez témoins parce que moi que vous voyez là j'ai des principes j'ai des principes moi je ne suis pas du genre qu'on entraîne n'importe comment j'ai une parole Chopard on faisait la tontine j'ai commencé la tontine chez elle je faisais un million par mois elle recrée une autre tontine à côté de 100 000 je lui dis je dis à Chopard la soeur de l'autre ah c'est gâté c'est gâté aujourd'hui c'est gâté elle me promet de me donner le petit nom à la dernière minute elle change d'avis soit que soit que je lui dis donc si c'est comme ça j'arrête la tontine quand je dis que j'arrête la tontine elle me dit qu'elle monte sur ses grands chevaux avec ses bras comme un porteur de fer elle monte sur ses grands chevaux pour me dire que tu vas bouffer à la fin mes chers frères et soeurs moi si j'ai boucotté ça veut que quand elle m'a dit que tu boufferas à la fin je suis restée tranquille elle a couru la tontine s'est passée où ça s'est passé elle a couru pour venir sur facebook pour dire que la maman des beaux gosses la maman des beaux gosses a fait échec de ton team elle est venue sur facebook pour parler j'ai plié le petit doigt parce que moi je sais que les gens de ton team quand elles donnent les rendez-vous elles ne savent pas que le rendez-vous va arriver à quelques jours et moi moi je suis quelqu'un j'aime vivre de tout ce qui me dérange donc quand ça s'est passé comme ça j'ai quitté son forum j'ai mis un message là-bas je l'ai dit que toi tu dois avoir un mal-être profond parce que quelqu'un qui est toujours qui a toujours envie de rabaisser les autres c'est quelqu'un qui souffre d'un mal profond tu veux rabaisser les autres pour être à ton niveau tu prétends être bien mais à chaque fois tu es habité par un sentiment de rabaissement ça veut dire que c'est toi qui veux rabaisser les autres à ton niveau j'ai quitté son forum je ne l'ai pu adresser la parole j'ai pu adresser la parole à cette femme jusqu'à moins quelques mois de la tontine quand la cassation je lui avais envoyé le message il n'y a pas longtemps pour lui demander que la cassation serait quand elle me dit qu'au départ elle me dit envoie-moi ton rib je t'envoie l'argent la deuxième semaine de février voilà la première prise de contact avec elle je lui demande que mais deuxième semaine de février pourquoi parce que la tontine est censée moi j'étais censée prendre au mois de janvier ça veut dire que c'est la fin de la tontine la cassation c'est en janvier pourquoi tu me demandes de te donner mon rib pour que tu me fasses un virement la deuxième semaine de février de toutes les façons j'ai besoin de cet argent au Cameroun elle me fait non la cassation doit être le 16 ou le 19 maman mamie pardon laisse moi l'ancien c'est comme ça que je dis ok après elle m'appelle et et seigneur partager le direct là c'est bon c'est bon partagez moi le direct s'il vous plaît partagez moi c'est dire et si vous voulez rester dans ma cuisine je suis obligé de rester dans ma cuisine parce que parce que mes patrons sont à la maison donc à la poche de la tontine dont je l'appelle quand elle était ici à paris là elle est avec une blanche m monte sur ses grands chevaux elle me dit que ma banquière j'ai demandé un banc à ma banquière de te remettre l'argent à paris carrément elle me fait croire qu'elle a une banquière en france qui va me remettre l'argent j'ai dit ok moi jusqu'à pour vous dire à quel point je suis pas quelqu'un qui aime les problèmes je lui ai dit ok à une condition qu'elle me remette l'argent qu'elle me remette l'argent avant le 15 qu'elle me remette je lui dis ceci je n'ai aucun problème que ta banquière me remette l'argent à paris mais que cet argent soit au plus tard le matin du 15 parce que ma soeur qui va venir récupérer mon argent dans ta tontine il faut qu'elle sorte de là c'est moi qui doit lui dire que j'ai déjà l'argent ici pour qu'elle quitte ta tontine elle me dit ok de vendredi pour vous dire moi j'ai une ancienne bandite je suis une bangando du temps de cougnobé on ne me le fait on me fait pas l'envers vendredi matin je l'appelle je la fais croire que bon moi je vais sortir je vais partir en week-end il faut que tu me dises dit à ta banquier demande à ta banquier demande à ta banquier quand et quand et comment elle va me remettre l'argent elle m'envoie son numéro et me dit appelle là elle est sur écoute appelle là sur whatsapp je prends le téléphone de de la dame moi je suis quelqu'un de poli moi je ne supporte pas que les gens qui ne me connaissent pas m'appellent alors je l'envoie un message à la dame tout à me présentant je lui dis bonjour je suis la dame à qui vous êtes censé remettre l'argent à la dame à qui vous êtes censé remettre 3500 euros oui de la part de chou pas la dame écrit que je n'ai pas je n'ai pas d'un je n'ai pas d'argent pour le moment il faut attendre une ou trois deux ou trois semaines je dis pardon elle vous a pas dit que le délai de cet argent s'élevait à 10 manches j'ai dit de toutes les façons voyez ça avec elle je retourne donc appelé chopard et écoutez déjà pour vous dire à quel point je suis pas une femme à problème j'aurais tout simplement dire je crois que je m'emballe les couilles je récupérerai mon argent au camerou où j'ai donné j'appelle chopard je lui dis écoute ta soi-disant conseiller me dit qu'il n'y a pas l'argent sur place et qu'il faut attendre trois à une deux à trois semaines pour entrer en possession de l'argent c'est comme ça que la femme dit chopard dit elle me dit attendre je vais l'appeler bel est le bel est le j'attends elle m'appelle déjà attendez en parce que je vais vous fait écouter tout ce qu'elle dit elle m'appelle elle me dit ceci et je la rappelle et me dit déjà quelques temps avant elle m'appelle elle me dit qu'il faut que j'appelle aminata parce que l'aminata n'a pas cotisé la l'argent des gens moi j'appelle aminata aminata m'envoie le le bon le bon d'euro de l'argent qu'elle a envoyé pour le mois d'exam je trouve ça un peu bizarre parce qu'elle me dit que aminata n'a pas cotisé mais quand j'appelle aminata aminata me renvoie le j'appelle aminata aminata ne décroche pas j'envoie le message que dit que moi elle te dit que tu n'as pas cotisé elle m'envoie le bon d'euro d'envoi d'argent qu'elle a fait à à chopard donc le vendredi là elle commence à me dire que donne le numéro de temps libre on va te faire le virement où il y a une femme qui en colombie qui doit te faire le virement je lui dis que chopard parce que je vais vous dire trop d'avance comme la rose rose je voudrais tout dit c'est que mon premier gars est infémane mon premier gars pour tous ceux qui connaît le monde des faits drwanda c'est le prime ça dit que c'est le gars qui m'a fait connaître la vie tu pensais que elle pensait avec eux elle pensait que elle va me jouer comme une bleue sans savoir que moi j'ai trop d'avance j'ai un virement n'importe qui peut être dit que j'ai fait un virement ça fait un an ça n'arrive jamais je ne veux pas de virement quand j'ai dit que je lui dis qu'elle qu'elle dit à la dame d'aller faire le ria ou le monogramme mais elle doit s'arranger à le faire tout ça avant dimanche elle me dit que oui que la fille ne peut pas faire ria je lui dis qu'elle a l'argent dans la carte elle ne peut pas retirer je lui dis que n'importe où mon monogramme ou est-ce que tu pas fait tu payes avec la carte elle me dit que non la fille ne peut pas retirer l'argent je lui dis écoute de toutes les façons ça commence à faire un peu trop là je ne vois pas pourquoi je dois me tracasser pour une tontine que j'ai envoyé qu'on cotise au cameroun que la même personne aussi pour aller récupérer l'argent alors elle m'appelle encore je coupe j'ai dit que de toutes les façons rendez-vous le dimanche ma soeur viendra à la à la tontine elle me dit que non ma soeur de toutes les façons la tontine n'est pas chez elle elle ne veut pas me donner l'adresse de la cassation je la fais donc croire que de toutes les façons j'ai quitté ton forum mais j'ai gardé contact avec les femmes de la la réunion sachant que si elle ne me donne pas l'adresse forcément une femme qui a pas dans le forum va me donner elle m'envoie dont un message elle me dit que elle me dit donc elle m'envoie un message et me dit que pour que ma soeur assiste à la cassation il faut que elle il faut qu'elle donne quinze mille j'appelle ma soeur je lui fais un homme tout de suite à chopin de quinze mille elle a fait donc elle fait qu'elle appelle ma soeur elle me laisse elle appelle ma soeur elle dit à ma soeur que non vraiment il faut que tu parles à ta soeur ma soeur lui dit que mais non comment tu veux que je dise que quoi elle a cotisé au cameroun pourquoi tu veux qu'on lui fasse le direment demande à la personne de t'envoyer l'agent directement chez toi elle essaie de convaincre ma soeur ma soeur va accéder que c'est son agent quand ma soeur m'appelle j'ai dit qu'elle ne parle pas sans mes oreilles donc j'envoie donc j'envoie donc à chopin j'envoie donc j'ai dit à chopin qu'elle m'appelle encore maintenant ici hier elle me dit que la femme est au cameroun et la femme est où c'est au an ou c'est au brésil ou c'est où elle elle veut que tu donnes ton nom complet elle te fait un rien merde j'ai dit que mais elle peut me faire bien mais qu'elle te le fasse directement ma soeur viendra récupérer au cameroun elle dit ok hier j'étais au restaurant le même samedi là elle m'appelle et me dit qu'il ya une dame à parler qui va me donner l'argent que je donne mon adresse j'ai dit que je ne donne pas mon adresse dit à la femme j'étais au restaurant avec les enfants ici à la porte de saint cloud j'ai dit que dire à la femme de me retrouver à la porte de saint cloud je finis de manger au restaurant jusqu'elle quitte la femme ne vient pas hier elle m'appelle elle m'envoie un message pour me dit que elle me donne une adresse dans le 17e elle dit que je dois aller que la femme dit qu'elle est là je dois récupérer l'argent ok moi je n'ai aucun problème moi je veux entrer en possession de mon argent je prends le taxi j'arrive je lui que je suis en bas de 2 je sais que je suis en bas de chez la femme elle me dit que la femme doit elle me dit qu'il faut que je descende qu'il faut que je lui que je suis en bas de chez la femme je ne veux plus appeler la femme qu'elle dise à la femme que je suis en bas elle m'envoie un message que dit que la femme dit que je monte je monte dont la femme donne 1500 euros donc vu que dès tout dernièrement j'avais besoin de l'argent au cameroun moi j'ai mon argent qui est au cameroun je ne vois pas pourquoi je vais payer encore les frais de ria pour aller au cameroun pour vous dire ma peut-être sauf pas mon argent est en bas de man bendement elle respire elle elle me demande je la paie je dis que mais moi j'ai on est là la semaine passée je demande que moi j'ai besoin de l'argent au cameroun est-ce que tu peux donner l'argent au cameroun est retiré sur mon manque de tantin puisqu'on a deux semaines de la tantin elle me dit oui et dans 400 000 au Cameroun elle fait 400 000 à ma soeur maintenant elle envoie un message à ma soeur, elle dit qu'elle a fait un violon de 600 000 à ma soeur ma soeur lui dit que comment ça tu dis que tu as fait un violon de 600 000, c'est à moi que tu as fait un dépôt orange moni de 400 000 tu n'as jamais fait un dépôt de 600 000 aujourd'hui donc c'est la tontine la cassation m'assaut pas elle m'appelle, elle me dit que pour que Aminata te donne tort pour que Aminata cotise elle me dit d'harceler vous qui viens d'ici, que tu as dit que tu ne faisais plus les tontines ici, il faut connaître que c'est une tontine qui a commencé l'année dernière, elle ne venait pas mes clés ou non, c'est ici, je vous bloque elle me dit que elle m'envoie un message, elle me dit Arcel Arcel Aminata pourquoi Aminata cotise ? j'ai dit que c'est mon travail j'ai dit que c'est mon devoir j'ai dit que chaque personne a l'obligation de n'embousser l'argent qu'il a pris et la responsable n'est personne d'autre que la présidente donc ce n'est pas de ma responsabilité d'appeler même qui que ce soit aujourd'hui on va à la cassation ma soeur va à la cassation elle remet une enveloppe de 1 million 100 000 à ma soeur elle dit à ma soeur que Aminata m'a appelé que Aminata lui a dit qu'elle m'a déjà géré l'argent ici à Paris que Aminata lui a dit qu'elle m'a donné l'argent ici à Paris je prends mon téléphone j'appelle Aminata je dis Aminata que mais ma chère soeur on est en pleine cassation là-bas ma te dit que tu m'as remis l'argent que tu lui as dit que tu m'as remis l'argent Aminata a dit que dans un tel moment elle dit qu'elle n'a jamais dit à Marthe qu'elle m'a remis qu'elle m'a remis l'argent mes chers frères et soeurs ce que je vais vous dire c'est que je vais vous prouver à quel point Marthe c'est une menteuse Marthe ne vit que de la tontine là Marthe a peut-être une rentée d'un million comme elle prétend mais elle vit largement au-dessus de ces un million elle vit largement je vais vous montrer moi je n'invente pas les choses sur les gens j'ai dit à Marthe que je ne joue pas dans votre club des millionnaires psychologiques je ne joue pas dans votre club des riches dans l'esprit je vais couper ce direct parce que tout est dans ce téléphone je lance tout de suite le direct avec l'autre téléphone et je vous fais écouter vous-même où elle dit qu'elle a bouffé le nom que j'avais arrêté pour partir aux Etats-Unis elle je vous dis Marthe Marthe a peut-être une rentée de un million par mois mais elle vit largement au-dessus de ses moyens si je ne mettais pas vous savez que si je n'avais pas commencé vendredi à montrer à Marthe que moi on ne me l'a fait pas à l'envers Marthe dans sa tête je vous dis le fonctionnement elle avait prévu de me remettre l'argent la deuxième février la deuxième semaine de février la deuxième semaine de février qui tombe janvier qui tombe le 15 février qui devait être la prochaine la prochaine séance ça veut dire que Marthe dans sa tête comptait recommencer la tontine avant de bouffer la première le 15 février avant de me rembourser mon argent mais elle est tombée c'est-à-dire que mes chers frères et sœurs ce que je vais vous dire retenez une seule chose quand vous voyez quelqu'un qui bavard de beaucoup oh les récits oh les boss les dits oh les ceci mes sœurs je vous ai déjà dit c'est des gens qui n'ont rien quelqu'un qui a l'argent mes chers frères et sœurs il n'a aucun besoin de taper le dical aucun besoin aucun besoin et moi je savais que aujourd'hui le mois de janvier Facebook allait m'entendre avec Chopin et je ramène cette histoire ici sur Facebook parce qu'elle était la première vous savez elle est habitée par un esprit par un profond esprit de rabaisser les gens elle était la première à courir ici pour dire que la maman des beaux gosses a fait échec ton team parce que vous savez les gens qui sont vides en elle elles ont toujours besoin de prouver elles ont toujours l'envie de rabaisser les gens elles ont toujours l'envie de rabaisser les gens parce que avant qu'elle ne vienne sur Facebook dire que maman des beaux gosses a fait un échec ton team elle n'avait jamais parlé de l'histoire de sa ton team sur Facebook à part venir mettre les brefs trucs que ça s'est bien passé mais quand j'ai décidé d'arrêter j'avais dit à Chopin que comme tu as refusé de me classer le petit non j'arrête la ton team donc ça n'était à aucun moment un échec de ton team mais plus que maman tu sais que je suis sur Facebook et maman tu es habitée par un esprit de rabaissement elle a toujours besoin de se sentir au-dessus des autres voilà pourquoi Marthe est venue sur Facebook dire que la maman des beaux gosses avait fait échec ton team j'étais en plein live quand on est venu m'écrire en sous-titre que tu as fait échec ton team je suis Marthe je suis pas j'ai rectifié dans le live que ce n'était pas un échec ton team mais c'était un arrêt de ton team I knew I knew that today je savais qu'aujourd'hui précisément en janvier 23 on devait nous attendre parce que moi je vais vous dire vos logiques de ton team ça n'a pas de sens dans ma tête moi si je suis présidente de ton team et que quelqu'un arrête la ton team je compte le reste de son argent je la rends je compte la totalité de l'argent de la personne je la donne si je suis autant riche qu'on m'a te prétend quand elle j'ai dit que j'ai arrêté la ton team je croyais qu'elle étant une grande femme boss lady avec une rentée d'un million tous les mois qui voyage en première classe serait capable de s'élever et dire voilà les trois millions que tu as déjà cotisé mais non vous savez quoi elle a préféré bouffer les trois millions pour partir payer le vieil avion aller aux Etats-Unis et elle me l'a dit parce que les menteuses comme Marthe n'aient jamais échangé avec Marthe sans laisser de traces jamais échangé avec Marthe quand elle m'a appelé elle m'appelle je prends l'appel je vois un appel vidéo je lui dis mais tu m'appelles en vidéo pourquoi tu m'appelles en vidéo elle veut se rassurer que je ne je ne suis pas en train de l'enregistrer mais comme moi je vous ai dit que mon premier le gars qui a ouvert mes yeux c'est Dr. Wandafoot l'un des dangereux gars du Cameroun j'ai voulu qu'elle et moi on échange en mode voice j'ai voulu qu'elle et moi on échange en mode voice Marthe et aujourd'hui elle a remis une enveloppe de 1 million 100 à ma soeur elle a remis à ma soeur une enveloppe de 1 million 100 sous prétexte que Aminata lui a dit qu'elle m'a cotisé et j'ai eu Aminata Aminata me dit je ne l'ai jamais dit ça et vous savez quoi parce que Marthe ce que vous ne connaissez pas c'est que chaque janvier Marthe a les nouveaux recrues elle croyait que tout allait bien se passer elle vient brandir ce qu'elle va venir brandir sur Facebook pour recruter les nouveaux adhérents pour recruter les nouveaux parce que Marthe ne vit que de ça elle ne vit que de ça Marthe m'a avoué par voice que les 500 les 3 millions que j'avais déjà cotisé elle a payé son billet d'avion pour aller avec aux Etats-Unis j'ai pété les plombs j'ai pété les plombs même dans les imbos j'ai bien avé marre j'ai dit que ma chérie moi je ne suis pas une milliardaire spirituelle je ne suis pas une millionnaire spirituelle je ne vis pas au dépend de mes moyens moi j'ai dit à Chopin dans les voices donc tu es un millionnaire tu as bouffé mon argent pourquoi tu ne m'as pas remboursé mon argent elle me fait croire que les vendeuses les tramadoles qui l'ont envoyé me voient ici au Camerou Marthe regarde-moi sur la tête de ma mère Marthe tu as claché tout Facebook tu as claché ceux qui te connaissent tu as claché ceux qui ne te connaissent pas partout où tu passes tu laisses une trace Marthe le tramadol que tu viens vendre en France Marthe tu ne vas plus vendre ça oui tu portes le tramadol pour venir vendre en France parce que où tu m'envoyais hier le quartier des Cassos où tu m'envoyais récupérer l'argent hier c'est le QG de la vente des tramadoles je te jure Marthe moi personnellement parce que tu te plains parce que tu dis qu'on ne t'a pas donné les papiers à ton enfant Marthe moi je t'ai dit tu n'as plus venu vendre le tramadol en France oui le 25 novembre Marthe je préfère perdre l'argent de ton style Marthe moi que tu vois là j'ai perdu beaucoup dans la vie mais la vente de tramadoles que tu viennes détruire les gens ici en France là c'est terminé le tramadoles que tu portes qu'on ramène du Nigéria pour entrer en France là pour venir vendre là tu ne devais pas avoir fait à moi tu ne devais pas affaire à moi la petite femme que tu vois je vais démanteler ton réseau je vais démanteler ton réseau Marthe Chopard je t'ai prévenu je t'ai dit donne moi mon argent je ne veux pas les problèmes avec toi moi je t'ai dit j'étais esquivée si je ne t'avais pas esquivée il t'aurait clasher aller et retour depuis la fois que tu es venu parler de mon nom ici sur Facebook j'étais j'étais j'avais dit que si tu ne savais que j'étais tellement esquivée tu es venu j'ai toujours pris ça veut dire que vous avez tous les 50 ans moins quelques 50 et quelques 50 et picot mais vous n'assumez jamais cogne plus fort toi qu'as détruit le mur et l'âme perce si c'est toi qui cogne encore plus fort c'est pas assez fort vous ne cognez pas plus fort cogne plus fort je t'ai dit je t'ai écrit je t'ai dit donne moi mon argent rembourse moi mon argent pendant deux jours je t'ai dit que toi tu ne peux pas faire les conneries ne fais pas avec moi moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche les prêts je t'ai dit je t'ai dit tous les bandits de moi je suis une fille de me connerie tous les bandits de les briquetteries j'ai grandi avec ces gens j'ai dit rend moi mon argent rend moi mon argent rend moi mon argent tu prétends avoir une honte tu veux que je te dise le fait qu'on dise que tu es sale c'est vrai ma soeur était chez toi elle est rentrée elle m'a dit qu'elle n'a pas pu boire l'eau elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit arrête remets toi en question partout où tu passes tu laisses une crasse partout où tu passes tu laisses une crasse partout où tu passes tu laisses une crasse remets toi en question avec tout le monde ma soeur arrivait chez toi elle dit qu'elle était debout son corps la démergeait une fille qui a toujours vécu au Cameroun ce n'est même pas le genre qu'elle dit que non qu'elle est revenue en mer mais dans son Cameroun elle vit elle dit que la maison de matin est une salubre le seul endroit où tu peux t'asseoir et parler c'est dans ton salon où tu as fait ton semblant de quoi quoi je ne sais pas Marthe je ne t'envie pas je préfère vivre dans un appartement bien propre comme le mien ici en France je ne vous je ne t'envie pas au Cameroun Marthe tu n'as pas de vie Marthe tu n'as pas de vie tu n'as pas de vie ma chère soeur remets-toi en question remets-toi en question tu ne peux pas être ce que tu ne peux tu as tout tout le monde j'étais esquivée la personne qui écrit c'est que remets récupère seulement ton argent quand je m'assois déjà ici je ne suis plus dans une mission de récupérer mon argent mais au bout d'un moment c'est énorme trop c'est trop une seule personne ne peut s'attaquer moi tu es sur Facebook tu m'as vu clasher tout et n'importe qui je n'ai pas une mal-être je ne souffre pas d'un mal-être je respecte la femme que je suis je respecte la petite femme que je suis vous qui venez n'importe quelqu'un qui écrit je vous bloque je vous bloque où je suis dans quoi vous tu m'avez vu depuis ici sur Facebook je n'ai pas l'esprit de vous ma soeur je ne suis pas une clasheuse tu as clasher tout Facebook tu m'as cherché si j'étais comme toi c'est que dès le jour que tu es venue sur Facebook tu dis que la maman de Boko a fait échelle ton tue je serais assortie je serais déjà sortie mais au bout d'un moment Marc c'est trop tu exagères tout le monde tu te vois Marc tu es une trêlée de femme je ne sais pas je ne sais pas si tu te rends compte parce que tu n'as pas de beauté ou de bellesse je ne sais pas si tu t'es vraiment déjà regardé dans une classe parce que pour toi je ne sais pas je ne sais pas si on a le même miroir si on a le même miroir tu es vilaine comme femme tu te sortais avec un gars aux Etats-Unis le gars pendant un mois il ne t'a pas appelé tu m'as appelé moi tu m'as dit que c'est mon frère qui m'a dit que c'est mon frère que j'ai écrit au gars et que le gars n'a pas répondu remets-toi en question moi je te parle moi je ne mens pas dessus mon âge j'ai 37 ans en septembre j'ai 37 ans en septembre remets-toi en question seuls les imbéciles ne changent pas si tu as vraiment tout ce que tu dis que tu as tu n'as pas besoin de prouver parce que c'est toi quelque chose que tu as tu n'as pas de prouver parce que c'est toi c'est toi moi je ne mets pas de filtre même quand le jansan a détruit gravement ma peau j'ai eu l'audace le culot de me mettre devant Facebook et de faire un live effectivement pourquoi tes relations ne tiennent pas avec tous ces gars parce qu'au départ tu les fais croire que tu as de l'argent et quand ils arrivent ils voient que il n'y a rien c'est pour ça que ça se gâte essaie juste d'être toi essaie juste d'être toi par le bien de ce message je te donne un conseil nul n'a le monopole de tout savoir nul n'a le monopole ça veut dire que quel qu'en soit ce que tu es tu n'as pas besoin de prouver quand tu as vraiment est-ce que tu as vu les dents ne vont pas construire ma soeur m'a dit où tu habites à Odja derrière Odja ma soeur m'a dit que tu passes jusqu'à tu finis avec Odja ma soeur m'a dit que quand tu quittes de chez toi tu passes jusqu'à le fin fond de Odja quelqu'un qui a l'argent va laisser Bastos pour aller construire au village en quel moment moi je ne peux pas quitter si je veux construire Odja je cherche un bon quartier de Bastos je construis je vais le construire en allant vers Banté sur la route de Bakenene que c'est quoi je vais laisser Odja aller construire sur la route de Bakenene que c'est quoi c'est où tu te rappelles tu t'es venu pomper les gens pomper en plus de ça tu n'as même pas de goût tu n'as pas de goût parfois je regarde comme ça je me dis hé tu as quoi un sympho rouler tu as quoi un sympho fou le 25 novembre c'est vrai que parfois les hommes quand les hommes veulent nous mentir on te dit tu es belle tu es belle ou tu on te dit que tu es belle nous aussi vous avez foi quoi vous avez foi ma soeur pourquoi tu fais qu'on arrive pourquoi tu me pousses en arrivant à arriver là pourquoi tu me pousses à arriver là ma tu es tellement petite dans ta tête tu es tellement petite dans ta tête c'est toi qui cherche les problèmes c'est toi qui cours tu cours parce que j'ai les problèmes en flore tu es la première qui cours tu pars l'écrit tu prends tu mets sur facebook tu es tellement gamine tu es une vraie gamine toi tu es comme ça dans ta tête tu es comme ça dans ta tête toi je te bloque tu dégages d'ici tu peux impressionner tu ne peux pas impressionner une fille comme moi maintenant tu dis que tu es au Cameroun tu as les relations tu as les relations tu as les relations tu dis que tu as et à et à vous croyez vraiment que le Cameroun vous appartient je ne peux pas il y a mon même je ne peux pas je vous dis partout où tu passes on dit que tu es sale partout où tu passes tu es parti où c'était tu nous as pompé l'air ici au Danemark au Danemark next thing les choses du Danemark sont sorties vous on dit que tu fais 4 jours tu ne te laves pas donc tu as tout le monde de Chopard donc tu as les problèmes avec tout le monde de ma soeur tu es la qualité d'être humain tu as pompé l'air ici que tu étais en tournée européenne mais next thing le Danemark est venu qu'en gros tu te stocs à 400 de la vie Math tu n'es plus une gamine tu n'es plus une petite fille tu n'es plus une petite fille moi même qui suis la maman j'ai honte de moi j'ai honte de ma soeur tous les jours parfois il y a des choses qui peuvent même nécessiter un clasher je pars parce que je ne veux pas qu'on m'entende parce que je ne veux pas qu'on m'entende heureusement pour moi mais je ne comprends pas tu as pris mon argent rends-moi tu as bouffé mon argent rends-moi mon argent tu prends mon argent pour prouver parce que tu vas prouver aux gens sur Facebook que tu as l'argent en 2023 on fait encore la qualité de Mathieu vu là en 2023 est-ce qu'on fait encore la qualité de 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 est-ce qu'on vit encore comme ça donc 2023 si les gens encore les gens sont encore au niveau de prouver qu'ils ont quelque chose moi c'est le dernier des sentiments qui m'anime je sais ce que je suis je n'ai pas besoin de prouver je n'ai pas besoin de prouver toi même tu m'as avoué tu me dis je te parle comme une soeur quand je partais aux Etats-Unis j'ai j'ai bouffé les 3 millions que tu avais cotisé j'ai pris un billet d'avion pour partir aux Etats-Unis tout ça parce que tu veux filmer pour mettre sur Facebook tu as encore cet âge là tu as fait un truc ici de papier ça dit que c'est fou à quel point tu n'es pas capable de te remettre en question tu as fait un truc ici un truc de papier toi encore tu as parlé sur Facebook c'est gâté c'est gâté jusque là tu es incapable de te dire mais pourquoi moi je gâte toujours mes affaires parce que je bavarde parce que je veux toujours prouver les choses même ce qu'on ne prouve pas tu veux venir prouver ma chérie les gens qui ont vraiment qui ont une stabilité dans leur tête dans leur vie ils n'ont pas le temps de prouver je te réclame mon argent pas ce direct mais je profite aussi pour te donner pour te procurer des conseils tu en as besoin tu as peut-être ces rentes d'un million que tu pretends avoir tous les mois mais le monde entier tout Facebook sait que tu n'es pas heureuse tout Facebook sait que tu es instable que tu es instable Chopard parce que à chaque fois tu t'es attaqué à Coco Emilia les petites filles moi je vous ai déjà dit ici Facebook je ne veux jamais me ridiculiser un enfant de 20 5 ans 30 ans ne peut pas m'attaquer je vais répondre parce que j'en ai 37 et j'estime que à mes 37 elles peuvent faire 1000 fois ce que je n'ai pas fait tu t'es lévé à Nathalie de Monaco ou c'est Natacha de Monaco tu t'es lévé tu t'es attachée à Nathalie quoi les filles comme eux qu'elles qu'en soient ce qu'elles ont pratiqué dans la vie elles ont réussi même comme on a tu dis que tu t'es agréée et zout et zout Nathalie quoi elle a peut-être eu sa nudité qui a traîné sur Facebook mais de là elle a réussi sa vie elle a une stabilité aujourd'hui les Natacha de Monaco que tu t'es lévé pour insulter c'est les filles chez qui tu peux apprendre parce qu'un jour tu t'es lévé tu as dit que oh challenge ciment un jour tu t'es lévé tu dis que challenge ciment les vrais gens qui ont les immeubles au Cameroun les immeubles que tu passes à Bastos à Bonangio c'est les immeubles des gens tu les as déjà vu pomper sur Facebook partout tu vois un de ces consuls c'est les gens et les gens n'ont pas les mêmes projets que toi parce que tu es toujours dans ton esprit de petitesse à insulter les gens de la diaspora pourtant que toi même tu as tapé poteau en diaspora les gens n'ont pas les mêmes projets que toi ton rêve était peut-être d'aller construire ton abri que tu as construit à Odja ce n'est pas celui de tout le monde une comme moi je n'ai pas ce rêve là je n'ai pas ce rêve moi j'ai des enfants que j'ai accouchés en France je me dois de leur donner la meilleure éducation en France ici en France donc je n'ai aucun rêve d'aller construire un abri toujours à Pompéry à ce qu'on tu te lèves et tu insultes Nathalie ou quoi ? mon frère même si on te met en vous mais les deux on éteint la lumière même l'aveugle face encore à l'oscurité tu veux insulter tout le monde tu veux rabaisser tout le monde attendez même parfois quand on ne peut pas sortir tu pousses les gens toujours pomperer il y a les filles je vous ai donné les conseils ici il y a les gens qu'on peut suivre allez suivre des gens qui vont vous vous apprendre les choses tu es toujours à pomperer aux gens à faire croire que tu as tu te gonfles, gonfles, les petits villageois voient rien, ils viennent, ils voient qu'il n'y a rien c'est pour ça que les relations tes relations ne durent pas parce que quand ces gens disent est-ce qu'il faut être il faut avoir un bac plus 30 pour comprendre parce que tu fais croire que tu as de l'argent et quand ces gens partent ils viennent avec toi ils voient qu'il n'y a rien c'est pour ça que tu s'arrêtes et ça finit toujours comme tu sais très bien s'y prendre en clash en clash ça finit toujours en clash à un certain âge on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit tu es ce que tu es c'est pour toi tu es ce que tu es c'est pour toi tu n'as rien à prouver à qui que ce soit tu as clashé Karimo Karimo Empire Karimo Empire quel qu'en soit ce qu'on va dire vous allez dire sur cette fille cette fille Karimo elle vit 100 000 fois mieux Karimo a réussi dans son domaine chaque fille moi que vous voyez là je ne vais jamais me permettre de juger une fille quel qu'en soit ce que ou Karimo ou Natacha de Monaco ou Nathalie ou quoi ou tous quel qu'en soit ce que ces filles ont fait la finalité est que elles sont mille fois mieux que toi et c'est bizarre parce que tu ne t'en prends pas au lait de filles tu vas toujours chercher des beautés des déesses une comme Nathalie une fille une fille qui a les longues jambes comme la girafe tu vas clasher quelle partie tu es une fille comme Natacha de Monaco on dirait le chocolat qu'on a ouvert le seau regarde la taille de boue même quand tu m'as dit que tu es naturelle tu n'as pas retouché même quand elles retouchent elles sont agréables à regarder elles sont agréables à regarder tu es là avec les bras comme une fille qui peut te le faire Ndjamsan raté comme moi ici mais c'est toi qui veux insulter les gens mais c'est toi qui veux t'attaquer tu restes dans ton abri qui te fait des maisons pour insulter les gens insulter tu as attrapé Carola Bena tu as insulté la fille a eu un mariage elle a servé le mariage tu es venue t'asseoir ici pour insulter le mariage de Carola Bena pourtant qu'on a vu qu'il était beau son mariage toi même tu t'es levée tu es partie te doter où c'est à Konolinga où c'est où on est resté ici c'est venu nous trouver tu t'es levée pour aller te doter avec monsieur Lambert ou c'est pas Lambert qu'on a s'enommé sur Facebook wa ya wa ya eh wa sombo wa wa sombo tu es parti chanter le wa wa sombo tu es revenu c'est venu nous trouver ici tu n'es pas une personne en gros il vit tout le monde toute personne réfléchit quand on veut t'analyser on comprend Mathieu Choupard que tu es habité par un mal-être tu souffres en toi moi je peux tu souffres ma chère tu souffres tu es mal-être qui va dire ici que Natacha de Monaco n'est pas belle qui va dire ici que Nathalie Mkoua n'est pas belle tu as vu les jambes de Nathalie Mkoua qui va dire ici que Coco Emilia n'est pas mignonne l'autre comment elle s'appelle la fille ici Carole Abina c'est tous des filles qui ont réussi Carole qu'on a fait son mariage tu as insulté ici oh son mari son ventre est cimenté tu as dit que le ventre de la fille a été en pierre oh on était assis ici par terre la fille elle a fait un elle a fait deuxième enfant quand quand tu t'attaques à quelqu'un et qu'elle te fait tu laisses tu oublies tu vas chercher une autre cible pourquoi tu fais ça tu étais venue la première avec moi sur Facebook non tu étais venue avec moi sur Facebook non aujourd'hui seulement là j'ai abandonné Yaman dans la maison vous entendez pas ça crie j'ai faim j'ai faim aujourd'hui toi et moi aujourd'hui toi et moi je mets tes voices le monde entier va t'écouter parler le monde entier va t'écouter parler moi je suis pas je n'ai pas je ne souffre pas héloïse tu ne me connais peut-être pas d'habitude je suis quelqu'un qui n'aime pas les clashes héloïse personne ne peut clasher comme moi personne ne peut clasher comme moi je vous jure sur la tête de ma mère cent ans de clashes hé je suis une fille hé si je me mets debout vous montrer mon corps les anciennes cicatrices demandez aux habitants de Mkongkana Carrière Madagascar c'est parce que dans la vie il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas il n'y a que les imbéciles j'ai grandi j'ai fait des enfants je suis un modèle pour mes enfants voilà pourquoi je ne voudrais pas j'ai souvent évité de me livrer à ce genre de passesse de peur que demain ça les rattrape mais à aucun moment le clash ne peut pas me dépasser à aucun moment le clash ne me dépasse je coupe ce direct je lance le direct avec l'autre téléphone attendez je vais chicher mon téléphone c'est un petit peu c'est un petit peu Bon, ça va être un sacré. Ça va être un... Voilà. Je vais couper le live. Je vais brancher mon deuxième téléphone. Après, je ne vais plus durer longtemps parce qu'il me faut faire manger. Il me faut faire manger aux enfants. Il est 19h30 demain, c'est lundi. Je relance ce live. C'est dommage que je n'ai pas de voice ici. Attendez, je vais... Moi, je ne raconte pas. Je ne me raconte pas les choses sur les gens. Je veux que vous... Je vais vous montrer. Ah, c'est... Je dirais que j'attendais pour commencer la semaine. Maman, je sais que tu m'écoutes. Est-ce qu'il y a moyen que tu m'envoies les voices là sur Messenger ? Parce que ça me fait... Pourquoi je ne mets pas les voices ? Maman, je te respecte beaucoup. Pardon, sors, s'il te plaît. Maman, est-ce que tu peux m'envoyer ? C'est bizarre. Ah, attends, attends. Il y a un téléphone WhatsApp ici. Je t'appelle. Avec ça, tu me renvoies tous les voices là ici. Voilà, je n'ai pas envie de couper ce direct. Est-ce que j'ai de la batterie ? Il manque 10%. J'ai le temps. Maman, je t'appelle tout de suite là. Avec le numéro là, c'est un nouveau WhatsApp. Et puis, tu me renvoies tous les numéros dedans, les voices là dedans. Ah, maître. N'insultez personne dans mon live. Si quelqu'un insutait quelqu'un dans mon live, je bloque la personne. Oui, je vais appeler. J'ai un nouveau WhatsApp ici. Je vais demander qu'elle m'envoie tous ces voices là ici. Attends. Téléphone, c'est qui ? Il enlève le son. Attendez. Je vais chercher ça ici. Je vais chercher ma soeur ici dans ce téléphone. Normalement, ma soeur devrait être là. Elle doit me donner. Parce que ça, c'est un nouveau WhatsApp. C'est quoi cette espèce des gens ? Les gens qui n'ont pas d'état d'âme. Je t'ai dit à toi, Matt, que tu n'as pas d'état d'âme. Tu es montée sur tes grands chevaux sur Facebook pour me dire qu'elle a fait échec ton signe. Elle aura la dernière. et à moi. On serait où ici ? Moi, c'est le mot du Cameroun. Les gens sont toujours pompés. Pompés. pompez l'air et en plus s'il vous plaît quand tout ça a même commencé elle a même nié que le montant au départ elle n'a pas voulu admettre le montant elle s'est placé conseil a coupé un million sur le montant que j'avais à cotiser il a fallu aussi commencer à envoie les preuves pour qu'elle admet que c'était le montant une escroque comme ça après c'est pour venir s'asseoir sur facebook pas aller donner les leçons vous donner les leçons à qui oh mon dieu c'est la personne que j'appelle le plus j'ai forcément son numéro ici ça c'est une évidence bon j'ai cherché dans les contêtes je vous ah c'est la merde est-ce que je vais appeler au cameroun en direct non je vais appeler via watts voilà à peine pas maintenant et d'abord fini l'enregistrement de quoi appel vocal ben dis donc toujours à venir c'est peine moi c'était c'est vous c'est passé vous même ça dit que je vais envoyer un message pour lui dit ah ah ok envoie moi les voies ici envoyer non envoyer un pour moi ça dit que si vous savez comment si vous savez comment attend il ya une qui a dit que quoi toi tu vas d'abord te dégager d'ici et tu iras fait un leader les clubs des mais deux filles là je suis très belle au moins j'étais lissé toi possible mais c'est toi qui disait que envoie moi sa maman mais comme tout le monde maricon c'est justement dans ce piège le piège son piège de recueillement de facebook je suis tombé oh oui ça arrive je vous fais à manger ça arrive je le fais là tu veux les vous voulez tu veux quoi tiens 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 tu m'as énervé vas-y ferme la porte je crois qu'on y est je fais j'arrive je vais faire manger là tu m'as énervé t'avui tu m'as énervé tu m'as énervé je pense que les voix sont là pendant que je vous fais écouter ça savez que c'est c'est terrible et à moi aussi qui vient me faire écrire parce qu'il veut dire manger ok j'ai reçu les voix vous allez écouter pas maintenant et qui installé pourquoi il demande l'autorisation de quoi écoutez vous savez quoi le je sais pas pourquoi le téléphone s'y fait ça ça bug je vais couper lancer le direct ici parce que j'ai les voices là dans l'autre téléphone là j'ai mes écharpeurs plus il faudrait que je vous fais les à même temps les écrits c'est quoi ce putain de téléphone bon moins que rien c'est vous qui croyez avoir l'argent c'est vous qui vous voulez escroquer les femmes seules avec les à la les enfants bim en bouddé bouddé mouni c'est vous qui avez l'argent c'est triste ma rente la rentière la rente je lance le direct ici reconnectez vous tout de suite je lance le direct sur l'autre téléphone au revoir